changement d'une courroie distribution et d'une pompe à eau sur mx 5 n a en l'occurrence doc 16 moteur mazda similitude donc déjà ce que nous allons faire c'est que nous allons enlever tout ce qui se situe devant le moteur moi en l'occurrence je suis équipé d'un turbo donc j'ai une autre j'ai d'autres étapes à faire qui ne sont pas les mêmes que les vôtres quoi qu'il en soit vient dégager tout ce qu'il y a devant ensuite nous allons en profiter pour changer le calostat tant qu'à faire qui se situe ici ensuite ce que l'on va faire c'est qu'on va démonter les trois vis qui situe ici de la poulie de pompe à eau voilà on va donc la meilleure solution pour pouvoir les démonter sinon ça tourne dans le vide et la pince et tout donc une fois que ceci est enlevé vous avez le l'alternateur qui situe là bas dont il doit à dévisser afin de pouvoir enlever plus facilement la courroie voilà ensuite vous avez la même de même manière de le faire avec la pompe de direction assistée si vous êtes équipé voilà donc ensuite ça se présente comme suit une fois que tout est enlevé ensuite nous allons enlever tous les dix qui situe sur le cache culbuteurs qu'il y est au dessus on allant à démonter jusqu'aux deux vis qui se situe ici voilà du cache de bobine donc une fois que tous les dix sont enlevés vous pouvez enlever le cache culbuteurs alors d'humain c'est pas pratique le cache culbuteurs ok on va se trouver comme suit une fois donc on profitera aussi de changer le joint du cache culbuteurs tant qu'à faire ça sera pas du luxe ensuite une fois qu'on a dévissé les quatre vis du cache culbuteurs enfin du cache devant on peut ensuite procéder à sans retrait un ressort qui se trimbole voilà donc on se trouve comme suit ensuite eh ben je vais passer à l'étape 2 voilà à réfléchir et à chercher comment ça se démonte